Musique Car ce n'est pas parce que demain une famille africaine arrive en France et proclame son amour pour les droits de l'homme qu'elle sera française Elle ne sera jamais française Et quand bien même la république artificielle la considère également comme française pour moi elle ne sera jamais bretonne elle ne sera jamais occident elle ne sera jamais européenne Car en tant qu'identitaire nous défendons une triple vision de l'identité L'identité charnelle, la région L'identité historique, la France L'identité civilisationnelle, l'Europe En tant qu'identitaire aujourd'hui je me sens la foi de soi français et européenne Applaudissements Musique 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 Et ce que c'est que ces jeunes de droite qui, par l'avisage découvert à la presse, qui tiennent un stand vu aussi tout le monde, qui font signer des pétitions à la population, qui offrent à manger, à boire à la population sur leur stand, qui discutent avec les gens, mais quand ils font de leurs bandanas, où sont passés leurs besoins de cuir, ben oui, parce que les chaînes identitaires, c'est pas la clandestinité, au contraire, c'est la fierté de ses idées, et la volonté d'affronter le monde tel qu'il est, et à visage découvert. « Come here to put my arms around you and say one final goodbye » « Yeah, I'll see you on the other side » « Yeah, I'll see you on the other side » « Yeah, I'll see you on the other side » Donc l'inspect est créé 30 ans passé, c'est qu'on d'ailleurs en reste, et c'est maintenant le plus grand mouvement d'étudiants politiques à Flandre. Fr politiques à Flandre. Ce commando d'étudiants placate les rues d'inverse. « Laissez nous combattons pour une Flandre libre, pour une Europe libre ! » Cette fin de convention est l'occasion pour nous de rendre un hommage, un hommage à un grand militant flamand que fut Karel Guylaine, décédé cette année à 82 ans, à la suite d'une longue maladie. En 50 ans de vie publique, Karel Guylaine a eu un parcours exemplaire au service de l'identité de son peuple. En effet, on s'est battu pour la reprendre, on se battra pour la défense d'identité !